Salut tout le monde, ici Steytout, de retour avec Shadows of Rose. Lors du dernier épisode, on essayait toujours de sortir de la maison Beneviento avec Evelyn qui nous court au cul, c'est le retour de Resident Evil 7. Je ne sais pas trop ce qui nous attend, mais on va y aller de ce pas. Utilise tes pouvoirs sur elle. Putain, on va devoir repéter la gueule à Evelyn. Dès on... Je t'aiderai qu'elle sera affaiblie. Ah ouais, et là on va la tuer pour de bon, parce qu'apparemment on ne l'a pas tué dans... Oh, des nouveaux pouvoirs. En fait, je crois que j'ai regardé en ligne et je crois que c'est juste genre la peluche dans le paquet cadeau qu'on a raté lors du dernier épisode. On va direct sauvegarder, comme quoi on n'était vraiment pas loin d'une sauvegarde. Ça devrait t'aider. Ouais, donc on a un power-up supplémentaire. D'en... Ouh, c'est des nouveaux pouvoirs. Oui, on prend les premiers soins aussi. Euh... Ne t'en fais pas, tu vas y arriver. Bah bien sûr qu'on va y arriver. Si déjà Ethan, il a réussi... Il y a encore du sauciflard partout. Et de l'ail. Si déjà Ethan, il a réussi à déglinguer Evelyn, bah franchement, Rose, ça devrait aller. Genre Ethan, il n'avait pas des pouvoirs. Il n'avait pas un stand. Bon bah allez, let's go. De contre, on va vraiment dans les ténèbres là. Ouiiii ! Pourquoi il y a une musique qui fait peur ? Je ne comprends pas. Allez, vire là. Tu crois que j'ai peur ? Par ici. Ah ouais, d'accord. J'ai été tellement une bonne fille ! D'accord. Wow ! Ouiiii ! Ok, d'accord. Ah d'accord, mais il faut se baisser en fait alors. Ok, il faut se baisser. Ouais, bah bon. Je ne me dis pas aussi. Je ne suis pas complètement obsédée avec ce stupide olde roue. Bam, bam, bam. Ok, maintenant. Tiens ! Alors, c'est pas fini, fais attention. Ok. Elle est où ? Elle est là. Alors, elle fait bam. Maintenant, elle fait quoi ? Bam, bam, bam. Et maintenant. Tiens ! Alors. Oh, putain. Oh, la saleté. Oh non, je suis dans la merde. Ouh ! Attention, tu mets les pieds. Bah ouais, sans blague. Un, deux, trois. Maintenant. Un ! Ok, encore combien de fois, bordel ? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh ! Merde ! Par là, par là, par là. Vite, 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 vite. Ok, ok, ok. C'est bon, là, ou il y en a encore ? Il y en a encore. On est où ? Oh, bordel. Ah, on peut monter, on peut monter. Oh, putain. On est où ? Là, peut-être, on peut... On peut pas l'avoir de là. Si, si. Un, un, un. Un, deux, trois. Non, toujours pas. Oh, putain. Eh, mais elle arrête pas. C'est la merde, on est mort. On est mort. Je comprends pas. J'ai pas bien compris. Je peux pas m'approcher d'elle. Oh, il faut qu'on recommence tout du début. Ouais, c'est pas très intuitif. C'est pas super intuitif. C'est pas grave. Ah, attendez. Oui, bah merci, oui. On avait bien compris les nombres de chocs. Alors, elle fait bam, 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 bam. Maintenant, on est à l'arrière, normalement. Ouais. Allez. Allez, dépêche. Voilà, merci. Voilà, je crois que là, ça va être la dernière. Donc. Une. Qu'est-ce que c'est là? En bas, en bas. Voilà. Allez, faites un pic-taclise. Pic-taclise. Ah oui, d'accord. Je vais se cacher là. Ok, vas-y. Bam, bam. Allez. Oui, d'accord, je sais que je suis avec toi. Je vais avec toi. Une, deux, trois. Maintenant. Ah, saleté. Elle fuit, hein. Allez, cette fois, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. On la tient, on la tient, on la tient. Explose. Explose là, gros. Ah, elle est redevenue vieille. Ah, nous, je suis. On revoit mami Baker. Oh, c'était carrément Ethan. C'était carrément Ethan, les gars. Incroyable. Oh non, me dites pas qu'à partir de là, on va plus être avec Ethan. Putain, dernière strata, hein. Dernière strata, les gars. Oh, c'était badass, ça. Mais bon, c'est quand même de la grosse couille qu'on a pas réussi à battre Evelyne avec le pouvoir. Non, allez, c'est quoi, là. Là, c'est vraiment un debuff des pouvoirs de Rose, hein. Bon, on est où, maintenant ? Non, on est tout seul, maintenant. Ouais. Il a tout compris. Allez, je t'ai un plus haut. Allez, voilà. Allez, ne gâchons pas cette chance. Allons-y. Bon. Euh... Ah, yes, enfin, on a retrouvé nos armes. Bordel. Allez, let's go. Là, on parle. Oui, on va sauvegarder, pas qu'un peu, hein. Des combats de boss bullshit comme ça, franchement, moi, j'en ai eu assez. J'aimerais bien tomber sur Chris Redfield. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le château, il a explosé, en fait. N'importe du château, comme ça, mais c'est impossible. Un peu trop de munitions à mon goût, hein. Ça sent le vieux combat de boss, hein. On doit être bien, bien loin dans le champignon. Wow ! C'est sublime, hein, mais... C'est sublime de chez sublime, mais... C'est la merde. C'est la grosse merdasse. La grosse, grosse merdasse, vraiment, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? On se prendrait dans Death Stranding. Bon, ben, on va y aller. On va y aller, relax, hein. Atteindre le noyau géant. Ouais, si on peut le faire exploser, je pense que... Voilà. On va pouvoir faire du big damage. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là-bas ? C'est nous. C'est une espèce de rose maléfique. Je peux plus viser, en tout cas. Donc, je pense pas que c'est un ennemi. C'est... C'est Miranda. C'est Miranda, les gars. C'est mère Miranda. Sur à 1 milliard de pourcents. Et il n'y a pas de balle. Il n'y a rien qui traîne. Si, là. Ouais, il sauge blanche. Ça, c'est très bien. Ça va, ça va. Ça va, on n'est pas trop mal foutus. Ouais, regardez ce qu'elle laisse derrière elle. C'est mère Miranda qui... Qui prend notre apparence. Ouh, very, very good, ça. Very, very good. En vrai, on va faire ça. Voilà. Voilà. Alors. Euh... Oh, du juice. Du juice. Incroyable. Cette marque qui est arrivée jusque-là. Il y a des roses morts. Donc, il y a quand même des... Il y a quand même des autres roses. Il y a quand même des autres roses qui ont réussi à arriver jusqu'à cette strate-là. C'est incroyable, quand même. Ouais, regardez. Elle commence à prendre encore plus forme. Mais c'est Miranda, sur 1 000%. Miranda avec ses capacités de shape-shifteuse. Oh, oh, mon dieu. Oh, d'où j'ai vu. Ouais, ouais, contre-attaque. Oh, mon dieu. Mais c'est... C'est... C'est un pur cauchemar. C'est un putain de cauchemar, les gars. C'est un putain de cauchemar, ces ennemis. Tu vas pas te réveiller, toi, hein. T'es gentil. Ouais. Reste sage. Ouais, ouais. Reste bien sage. Ok, par là, rien de tôt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, tu sais quoi. Ton race. Je peux pas quand même non-stop me prendre la tête à vous. Allez, 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 explose, 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 explose. Allez, ouste. Oui, bah, on est sur le bon chemin, Rose. Si le cristal est ce que tu cherches, on est sur le bon chemin. On est pas loin du... De la racine du Mutamisset, en vrai. Parce qu'avec... Quand on joue avec Chris, bah, c'est... C'est là que ça se passe. Oh, dégueu ! C'était quoi, ça ? Oh, non ! C'est dégueulasse ! Oh, les clones de Rose sortent de là. Ah, mais il faut détruire ce machin. On est chez Miranda, ici. On est dans le bureau de Miranda, dans le Mutamisset. C'est incroyable. Oh, tout Jésus ! Alors... Le Megamisset absorbe les souvenirs de toute vie à sa portée, mais il y a des lois qui régissent ce monde intérieur. Il me semble utile de les noter au fur et à mesure qu'elles deviennent évidentes. Les souvenirs qui constituent ce monde ne reflètent pas strictement la réalité. Seules les personnes sensibles au Mutamisset, de leur vivant, conservent leurs facultés ici. Cela rejoint ma compréhension du Megamisset, telle qu'elle me l'a été révélée à travers les visions que j'ai eues avant de mourir. Oh ! Oui, je suis morte, mon corps physique a disparu, absorbé par le Megamisset, et pourtant je n'ai pas perdu espoir, car... Ce destin m'a permis de découvrir des choses assassinantes. Toutes ces années passées à me battre n'ont pas été vaines. Les souvenirs, la conscience, la compréhension et les connaissances, tout ce que j'ai accumulé durant cette vie, a pu être transféré ici dans le Megamisset, devenant ainsi une source de pouvoir dans ce monde. Si je parviens à exploiter ce pouvoir, si je pense être en mesure de m'immiscer dans les pensées et les souvenirs des autres. Bien sûr, les conditions sont là d'être idéales, avec tant d'esprit et de souvenirs rassemblés ici, trouver et récupérer une seule personne au milieu de cette foule. C'est avéré être un immense défi, ses souvenirs sont ici, mais éparpillés. Ce qu'il faut, c'est peut-être la bonne enveloppe qui pourra l'accueillir. Et bien sûr, je connais l'enveloppe parfaite, la seule vraie candidate que j'ai pu trouver durant toutes mes années de recherche, Rosemary Winters. Donc Miranda essaye toujours de ramener sa fille à la vie et elle veut implanter la personnalité de sa fille dans notre corps. C'est son plan depuis le début. Ok. Ouah, non, ben ça y est, on est au courant de la finale ici. Sur un 1000% les gars. Pendant que je bonnais mes expériences avec les consciences, il semble qu'une intruse ait élu domicile dans mon royaume. Celle-ci n'est nul autre que cet échec Evelyne, qui a cru bon de poursuivre ses propres intentions pathétiques venant du même coup perturber mes plans. Si elle n'était pas intervenue, Rosemary Winters aurait été au bord du désespoir, dépourvu de sa volonté de vivre et de ses pouvoirs. Au lieu de cela, elle semble être animée d'une nouvelle flamme que je vais devoir éteindre. Oh putain, quoi. Elle vient littéralement juste de décrire ça. Bam, petite cloche de fusil, petite cloche de fusil. Munition de pistolet. Si ça, c'est pas la fontaine de boss finale, les gars, je m'y connais pas. Oh bordel. Du coup, vu qu'on a ramassé tout ça, je vais quand même en sauvegarder parce que si jamais on meurt, j'ai pas envie de re-ramasser tout ça. Ça, on a lu, hein. Ah non, j'avais l'intention de reproduire Rosemary Winters avec l'espoir d'une réplique parfaite, puis servir d'enveloppe. Malheureusement, les résultats n'ont pas été concluants. Il semble que quelque chose m'empêche de créer une réplique adéquate. Ce que j'ai réussi à fabriquer n'est ni plus ni moins qu'une poupée vivante. Certes, elle ressemble à la vraie Rose, mais elle n'a qu'un pouvoir, une telle coquille vide, ne pourra jamais servir d'enveloppe. Je dois redoubler d'efforts pour mettre le doigt sur la cause de cet échec. Quelques hypothèses me viennent en tête. Le fait que Rose est toujours vivante, la présence de quelqu'un d'autre dans ce monde, Ethan, une faille dans mes méthodes de production. Rien de tout cela ne semble pouvoir être l'unique cause, et aucun de ces problèmes n'est facile à régler. Peut-être que je devrais trouver un moyen de faire venir Rose dans ce monde. Les choses seraient en effet plus simples si elle s'offrait comme enveloppe. Je suis sûr qu'il n'y a pas de cristal, et je suis sûr que K, il a été contrôlé mentalement par Miranda pour que Rose vienne dans le monde. D'autres expériences avec ces copies de Rose, comme j'ai pris l'habitude de les nommer, ont dévoilé une piste intéressante à suivre. Lorsqu'elles sont soumises à des situations de peur extrême, elles se mettent à exprimer un semblant des capacités de Rose. Cela mérite des recherches plus approfondies, et je pense que ma première création, le duc masqué, est la personne idéale pour mener ses tests de stress. Donc ce n'est pas le vrai duc. Si, si Rose, si, si. Le temps ne fait pas. T'inquiète seulement pas. Bon ben... Allez hein. Si ce n'est pas le boss final, c'est le mid-boss. Cette énergie qui m'a tiré ici est proche, mais je n'arrive plus à avancer. Moi qui pensais avoir réussi en apercevant cette lumière bleutée, si seulement j'avais été plus courageuse, plus rapide, plus forte. J'étais si près du but. Bah elle sait que c'est son père, elle continue de l'appeler Michael. Elle n'est pas un peu teubée, elle. Holy shit ! Ouais, c'était ici, hein. Le... La racine du Megami 7. C'est là. Avec... Avec Chris, c'était là. Ouh, les textes sacrés. Que vont-ils nous révéler ? Dieu noir qui vit en nous et nous abrite en son sein, crée pour nous un monde nouveau selon ta volonté. Ta sombre conscience nous réserve un second destin, gracieusement faire et joyeusement accepté. Tu bois le sang de l'agneau perdu qui se réponde sur cette terre assombrie. Pas pour détruire, mais pour préserver. On a une fois de plus donné la vie. Oh, fuck. En plus, ça serait débile. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un cristal qui te purifie du Megami 7 à l'intérieur du Megami 7 ? Je sais pas. Pour moi, ça... Pour moi, les comptes sont pas bons. Vous allez voir, c'est encore un piège. C'est pas une bonne idée juste avant le boss final. Putain, on n'a plus de pouvoir, c'est une blague. Oh, my God. Est-ce que c'est ce que le normal se sent comme ? Ouais, bah... Rose, tout de suite ce truc. Tu dois avoir besoin de tes pouvoirs, Rose. Oh, putain, je m'ai rendu oubli. Rose, I've waited so long for you. Who... Who are you ? What ? My name is Marat. What ? You had become so powerful. Far too powerful for me to subdue directly. So, I had to lure you into this realm Putain, je le savais, Ka. Oh, putain, je le savais. Non, je le savais. Elle a rêvé qu'il n'existe pas, Ka. Oh, la grosse blague. Etan, tu es sûr que tu ne peux pas intervenir une dernière petite fois ? On est un peu dans la merde. Ouais ! Oh, bah voilà, suffisait de demander. Suffisait de demander. Badass, motherfucker. Zizi. Si, si, lui, il le peut. Oh, on court avec Etan, c'est trop bien. Ouais. Quel balèze, ce mec. Quel gros balèze. Allez, cours. Déon. Oh, la, la. Des années d'entraînement à tirer au shoot gun dans le Mega Mi 7, le gars. Oh, 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 oh. Allez, cours, 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 cours. Ah ouais, là, tu... Là, tu aurais préféré avoir tes pouvoirs, hein. Aïe, 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 aïe. C'est quand même badass, là. Moi, j'aime bien. Allez. Eh, donnez-moi la tiède. Dis à ta mère. Ah, que mon champignon a besoin d'être coudé. Allez, 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 allez. Allez, cours, 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 cours. Allez, boss final. Est-ce que ça va pas se passer comme ça, de fils ? Il essaie de tacler une putain d'arme biologique avec. Oh, putain, c'est trop mignon. Elle est cool, Miranda, parce qu'en vrai, elle peut voler, elle peut passer à travers. Non, non, absolument. Oh, putain. Oh, bon, il a l'habitude de se recouper en palais, tout ce qu'il s'en suit, hein. Ça va, ça va. C'est étonnant. Allez, balance cette merde. En vrai, t'aurais pu la balancer sur Miranda, le cristal. Elle aurait pu eu ses pouvoirs. Ça marche comme ça, non ? Pourquoi on n'aurait pas utilisé le cristal pour déglinguer Miranda avec ? Quelle perte ses pouvoirs ? J'en sais rien. Oh, attendez, ça nous donne plus de pouvoirs ? Oh, super saiyan. Oh, on fait des tépés à la Wesker. On se tépé. Ben, attendez. On est loin comme ça. Ah ouais, on peut absorber des projectiles ? Mais vas-y ! Tiens ! Attendez, attendez. Tiens ! Yo ! Oh, incroyable ! Incroyable ! En fait, il faut avoir le bon timing. Voilà. Et alors ? Tiens ! Oh, ya, ya ! Incroyable ! Oh ! Oh ! Vas-y, recharge-y. Tout est possible. Avec la carte Kiwi. Alors, tu vas faire quoi ? Vas-y, balance une boule de feu qu'on rigole. Mais tu es incroyable ! Oh, là, 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 là. Ça te plaît, passe. Ça te plaît, passe. Ça te plaît, passe. Oh ! Oh ! Oh, 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 oh ! C'est impossible qu'on perde ce combat de son vrai. On a des milliards de soins. On a des super pouvoirs. Et on va même faire ça, je vous le dis. Oh ! Oh, j'aurais dû esquiver, là, en vrai, hein. Ah, merde. Allez, 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 allez. Wow, wow, wow. Voilà. Non, mais allez, j'avais esquivé. Oh, c'est conçu. Hey, hey. Oh, yeah ! Allez, viens, 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 viens. Viens près de moi, viens près de moi, M.Rancher. Voilà, voilà, merci. Allez, viens, viens. Voilà, vas-y, maintenant. Shoot gun en pleine gueule. Voilà. Allez, 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 allez. Allez, 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 recharge, recharge, recharge. Alors ? Ça fait un jour que je bouge un coin. Saloperie. Oh, non. Encore le monde en noir et blanc. On va se soigner quand même parce que, pourquoi pas. On va se priver. Allez, allez. Bléblète. Bléblète. Bon, on doit peut-être péter l'un de l'autre, putain. Oh. Dégoûte, Mirona. Ah ouais, j'ai plus assez de... Oh là, peut-être que tu dois faire une recharge. Don't give up. You really are. Wow. Wow. Yeah. Aïe. Viens ici. T'es où ? Y'en a. Saloperie, viens ici. Ah. Oh là là, j'adore. C'est trop bien. Oh bah, tu veux bien mourir en tout un moment. Alors, est-ce qu'on a encore de la souche ? Je vais bien faire une boule de feu, s'il te plaît. Non. Oh oh. Oh oh. Dernière phase. Oh oh. Eh, c'est un boss de Bayonne. What the fuck, c'est un boss de Bayonne. Allez, sonne-toi, sonne-toi. Ah, c'était peut-être scripté. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Absorbétane. Absorbe les pouvoirs d'Ethan. Ouais, il le fait vraiment. Holy shit. Eh, c'est Dragon Ball. C'est le mot. C'est un pur anime moment. Damn, got him. Let's go. Bon, allez, tu peux le balancer ton caméra-mère maintenant. Oh oh. Allez, let's go, let's go. Alors ? Turn and yield your strength to me. Vas-y. Eh, littéralement, caméra-mère. On peut la redélinguer. Ah, je fais Miranda. Achève-la. Allez, crève maintenant. On n'en entraînera plus parler, hein. Allez, je pose ma manette, c'est fini. Oh. Eh, sweetie. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh... Ouais ça fait des années hein. Et même si je n'étais pas là avec toi, j'ai toujours regardé sur toi. C'est mignon. Ah si, quand même là Ethan ! Ce que j'ai jamais fait est de me protéger. Non. Pas cette fois. Tu as perdu ta chance. Je suis très désolé. Oh ! C'était mon choix. Et je ne regrette pas ça un peu. Si j'ai perdu ta chance, on n'aurait jamais eu cette chance de parler face à face. Ah ! Donc c'est ok. Je suis ok. Je suis ok. Je suis très fête de toi. Mon ... Je suis très fête de toi. J'aime toi, Rose. Je te l'aime aussi, père. Nice ! Ouais, c'était pas un rêve, c'était pas un rêve, tout est vrai. Je suis retournée. Je suis retournée. Oh, l'alliance, trop cool. Preuve que tout ça n'était pas un rêve, très bien. Ah, et donc la séquence à la fin d'Horizon Evil 7, c'est après le DLC. Bah bah du coup, maintenant, on le sait. Ah, ok. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mia ne viendrait pas avec sa fille rendre visite à... Non, bien sûr. Bah non, Mia, il est trop occupée à être une connasse. C'est bon. Bonjour, père. Happy birthday. Oh, oui. C'est bon. J'ai beaucoup de tests qui se sont. Tu sais ce que c'est. Oh oui. C'est bon. Oh, c'est juste une blague, Rose. Je peux te montrer des choses que même Chris ne sait pas ce que je peux faire. Oui. Je sais. Allez, go. Il s'arrête. On voit enfin qu'il y ait cette personne qui passe près du... Du Hummer. C'était peut-être Chris. Je ne sais pas. C'était bizarre quand même. OK. C'est fini. Je vous retrouve à la fin des crédits. Et puis voilà. On peut les passer les crédits en vrai. On les passe. On les passe. C'est bon. Il n'y a pas de scène. J'imagine qu'il n'y a pas de scène d'après générique. Bon, ben voilà. 3 heures et 8 minutes. Pas mal. On a eu plein de PC. On peut débloquer encore des trucs avec ces PC-là pour Rose. Spécialement pour Rose. Je ne sais pas. Mais voilà. Merci tout le monde d'avoir subi ce Let's Play. C'était un plaisir. C'était Snake Tooth avec Shadows of Rose. Et je vous dis à la prochaine pour encore plus d'aventures horrifiques. À mon avis, le prochain Let's Play, ça sera God of War Ragnarok. Parce que bon, on s'était quand même fait God of War 4. C'était un des premiers Let's Play de la chaîne quand on a commencé vraiment à faire des Let's Play suivis. Ça sera un plaisir de revenir à God of War. Bon, allez. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.